d'ailleurs, d'un conflit qui avait commencé avant et qu'il faut absolument retracer pour le comprendre, pour saisir ce qui est arrivé, pour comprendre ce qui est arrivé aux Templiers, comme d'ailleurs l'a très bien fait encore, vous le rappeliez, Philippe Dosseron. L'attentat d'Anani, que j'ai placé comme point de départ, vous savez certainement de quoi il s'agit, c'est dans tous les manuels de l'école élémentaire depuis le temps de la Troisième République, je pense, j'espère que c'est encore dans les manuels du collège, si ça n'est plus à l'école élémentaire. L'attentat d'Anani, c'est cet assaut qui est mis à la résidence du pape Boniface VIII dans la petite ville du Lassium, non loin de Rome, d'Anani, résidence traditionnelle des papes, et notamment de Boniface VIII, qui d'ailleurs, dont la famille est originaire de cette ville-là. Pendant l'été, pour échapper à la malaria, bien souvent, les papes résident à Anani. Le 7 septembre 1303, un détachement militaire envoyé par le roi de France, Philippe le Bel, conduit par l'un de ses principaux conseillers, le célèbre légiste Guillaume de Nogaret, qui est en charge des relations avec l'Église et de la crise qui s'est souverte avec l'Église depuis plusieurs années, ce détachement, qui comprend aussi des Italiens, des membres de la famille de cardinaux qui sont en guerre contre le pape, des colonnats, prend le palais pontifical, le pape lui-même est fait prisonnier, il semble qu'il soit molesté, quoi qu'il en soit, ce Boniface VIII avait porté à une telle hauteur les prétentions de majesté absolue, de majesté christique, que le fait que sa personne soit arrêtée est déjà une humiliation inconcevable, inconcevable d'ailleurs au regard du prestige que les papes avaient acquis, disons au moins depuis 1903 justement, depuis le début de la théocratie, la période que l'on a coutume d'appelée théocratique au début du XIIIe siècle. Rien que cette séquestration, le fait que le pape soit privé de liberté, à la merci de Guillaume de Nogaret et de Chara-Colonne à l'autre chef de l'expédition, cela constitue en soi un attentat. C'est une humiliation terrible, une remise en cause de l'ordre général du monde et du cosmos, de la hiérarchie des pouvoirs, telle qu'elle faisait l'objet d'un consensus, qu'elle était reconnue par tous, y compris les pouvoirs séculiers, disons depuis le XIIe siècle, depuis le triomphe de la réforme grégorienne. La légende très vite va dire que cet attentat a consisté aussi en une gifle, mais vous remarquez que je n'ai pas mentionné de gifle dans la formulation. Alors gifle, il y a certainement eu au sens symbolique, au sens d'humiliation, c'est une gifle, c'est une grosse claque pour Boniface VIII, qui s'est imaginée depuis plusieurs années qu'il aurait nécessairement le dessus, dans un bras de fer, dans une escalade à laquelle il s'est prêté, jusqu'à la crise paroxystique et à l'affrontement total, avec Philippe le Bel. Ceci dit, une chronique française, au début du XIVe siècle, va créer cette légende de la gifle en prétendant que Farra Colonna, le chef militaire qui accompagnait Guillaume de Nogaré, aurait donné un coup à la face du peuple, pour ranger les offenses faites par la famille Caetani, la famille de Boniface, à la sienne, à la famille des Colonna, avec son gantelet de fer, avec un morceau d'armure. Et du point de vue du chroniqueur français, il s'agit ici de démontrer, c'est assez subtil et on ne le voit pas forcément, il s'agit en réalité de démontrer que le français qui était là, Guillaume de Nogaré, a eu un rôle modérateur. Il a empêché Charra Colonna, le tuer Boniface, de régler le conflit en mode vendetta, je dirais, à l'italienne du point de vue des Français, de manière sauvage, barbare. Les Français auraient eu une action modérateur. On sait que cet épisode ne repose sur rien de précis, ça correspond quand même à la thèse de Nogaré quand il raconte les faits, mais Nogaré va devoir se défendre, parce qu'il va être excommunié par la suite, par le successeur de Boniface 8, il va devoir se justifier d'avoir, comme l'a dit Dante par exemple, beaucoup Boniface 8, à travers le pape réitérer le calvaire du Christ, réitérer les offenses au Christ. Alors en réalité, ce que Nogaré est venu faire, c'est s'emparer de la personne de Boniface 8 pour le ramener en France et le faire juger par un concile universel, un concile de toute l'Église, que le roi de France a convoqué. Et ça demande bien sûr, vous comprenez, quelques petites explications. C'était cette décision de la part de Philippe Lebel d'envoyer son légiste se saisir de la personne du pape pour le ramener et le faire juger par un concile universel convoqué par le roi de France, alors que depuis le Moyen-Âge central, il n'y a que les comptabilités à convoquer un concile universel. On en revient donc à une sorte de logique tardo-antique constantinienne, l'époque où les empereurs convoquaient les conciles parce que l'évêque de Rome n'était pas assez puissant pour le faire. Cette démarche, elle dérive d'une initiative de Nogaré lui-même qui vise à pousser le plus loin possible l'escalation, comme on dit en termes de management de crise, à pousser le plus loin possible, le plus haut possible, le conflit avec la papauté en accusant le pape d'hérésie. À deux reprises, une première fois en mars 1303 sans obtenir l'assentiment explicite du roi, mais devant lui, puis en juin suivant, Guillaume de Nogaré et son second, un autre légiste, Guillaume de Plaisian, proposent au roi de déclarer le pape hérétique, accusent devant le roi le pape d'hérésie, déclarent devant le roi le siège apostolique, la fonction christique vacante par défaillance de son titulaire, et lui demandent, parce qu'il est le prince le plus puissant de la crête, parce que c'est son devoir de chrétien, de sauver la foi du Christ en empêchant de nuire d'abord cet hérétique qui s'est emparé de l'Église, et puis en le faisant juger, puisque comme le pape est un laïc, il ne peut pas procéder à ce jugement lui-même, mais puisqu'il est le chrétien le plus puissant, il lui revient de convoquer une assemblée, seule instance qui se trouve au-dessus du pape, un concile universel, pour instruire ces accusations d'hérésie. Tout cela, c'était des mots, c'était encore de la montée rhétorique, disons, de la crise, mais c'est devenu bien concret lorsque, dans la résidence d'Anani, le pape a été fait prisonnier. Alors, la petite troupe qui est arrivée dans la ville d'Anani, avec Nogaret et Characolona, en réalité n'a pas réussi à emmener Boniface. En quelques heures, après que dans la nuit du 7 au 8 septembre, le palais a été pris et Boniface fait prisonnier, en quelques heures, les habitants d'Anani se sont rebellés, une crise de conscience, semble-t-il, ils ont eu peur des conséquences, et ils ont libéré le pape. Nogaret et Characolona ont été obligés de s'enfuir. Boniface 8, manifestement, a été, il semble, a été absolument traumatisé par l'épisode. Il ne s'y attendait absolument pas. Il était convaincu d'être en position de force et l'arrogance qui avait toujours caractérisé le personnage, déjà quand il était cardinal et depuis son accession au siège de Pierre, cette arrogance de théocrate convaincu qui est au-dessus de tous les autres a pris un coup qui semble lui avoir été fatal puisque, alors qu'il s'apprêtait au moment de la prise de son palais à prononcer l'excommunication et la déposition du roi de France, on le sait publiquement, en retour, en réponse face aux accusations d'hérésie, une fois libéré, une fois rentré à Rome, il n'a plus rien fait. Il a assombré, semble-t-il, ou alors son entourage, on ne sait pas exactement pourquoi, son entourage l'a empêché, peut-être, ça n'est qu'une hypothèse, le procédé plus avant. Il reste que cette excommunication et cette déposition, la bulle super-métri-solio, dont on a conservé les textes, n'ont pas été promulguées, la bulle n'a pas été publiée, et Boniface est mort très rapidement, sans qu'il advienne rien de plus dans le conflit. Ce que je voudrais d'abord souligner, étant posé, étant présenté ainsi à l'événement central, et après avoir rappelé, parce que, vous n'avez peut-être pas en tête, que si ce moment est si connu, l'attentat d'Anani, c'est parce que l'on considère que c'est le moment de bascule. On a pu dire que c'était la fin du Moyen-Âge, d'une certaine façon, un peu précoce, mais si le Moyen-Âge se définit par l'hégémonie du religieux, précisément par la suprématie en dernier recours du pouvoir de l'Église sur tous les autres pouvoirs, eh bien, cette humiliation-là, subie par le pape, quelques mois à peine après qu'il a émis l'abus de l'âme sanctable, grand manifeste de la théocratie pontificale, qui affirmait sa toute puissance, eh bien, ça marque la fin, en quelque sorte, de la juridiction universelle de la papauté, la fin de la chrétienté, comme ensemble absolument homogène, nécessairement sous une direction unique aux politiques et aux religieux, en tout cas, tout ce qui, aux politiques, peut affecter le salut de l'humanité, mais on est dans une logique augustinienne, où le politique n'a de légitimité que par le religieux, tout cela est soumis soumis de facto au pontif romain. Après cette date, après l'attentat d'Anani, les États royaux, pas seulement les États princiers en général, pas seulement l'État royal français, vont se développer de manière autonome. Ils ne vont pas, on ne va pas en arriver, ça aurait pu se faire à ce moment-là, à ce que fera Henri VIII au début du XVIe siècle, en rejetant complètement l'obédience envers Rome, en accusant le pape d'Hérésie et en se déclarant lui-même le chèvre de sa propre église en fondant l'anglicanisme. On n'en arrive pas là, bien sûr, comme vous le savez, dans les deux siècles qui suivent. Il n'empêche, l'universalité du pouvoir pontifical tel qu'il va réellement s'exercer sera, ça parlait un petit peu paradoxal de le dire comme ça, mais c'est ça, restreinte. Il y aura une sorte de souveraineté universelle restreinte en pratique de la part des papes et qui sera surtout là en mots, en rituel, en politesse, en reconnaissance par la politesse, en reconnaissance symbolique de la part des pouvoirs princiers qui ont besoin de la légitimité religieuse. Mais il n'y aura plus après ce moment-là, parce que la montée en puissance des États rend cette situation à cet ordre du monde caduque, il n'y aura plus réellement domination universelle de la papauté, un seul exemple, et ça nous renvoie aux origines du conflit qui a abouti en France à l'attentat d'Annaï, il n'y aura plus possibilité pour la papauté de contrôler partout en Occident l'usage, la gestion, les revenus des terres qui forment les temporels d'église. Les États, désormais, ont atteint un degré de croissance tel qu'ils ne tolèrent plus que 30 à 50 % de leur territoire, des richesses, car la richesse est essentiellement foncière, leur échappe, échappe à leur fiscalité sous prétexte de ce que les papes appellent, et l'Église appellent depuis la réforme de l'Orienne et surtout depuis 1903, les libertés équilibrées. Au terme de l'église et de l'église, vous savez, il n'y a pas de fiscalité qui puisse peser sur les biens ni les hommes d'église. Les laïcs sont soumis pour certaines matières uniquement à la juridiction d'église, et notamment une question tout à fait économique et pas seulement spirituelle comme le mariage. Il y a toutes sortes de freins au développement des puissances séculières et une incompatibilité entre souveraineté séculière, au sens que j'évoquais au tout début, juger de tout et n'être jugé par personne, être le pouvoir suprême et en dernier recours. Il n'y a plus de compatibilité entre la montée des États dans ce sens-là et la souveraineté de facto et la chrétienté universelle telle qu'elle a existé jusque-là, avec l'autonomie ecclésiastique garantie par la souveraineté pontificale. Il se trouve précisément que la crise qui s'est envenimée pour en arriver à ces accusations d'hérésie puis à l'attentat d'Anani, qui prévenait donc, comme vous l'avez compris, la déposition du roi par Boniface 8, cette crise qui s'est envenimée, c'était une crise qui au départ n'avait rien à voir avec l'hérésie. C'était une crise qui portait sur des conflits de juridiction, en particulier dans une région du Royaume de France où demeurait un malentendu. Les régions du Midi qui avaient appartenu à la maison de Saint-Gilles, au comte de Toulouse, qui lui avaient été prises à la maison de Saint-Gilles au terme de la Croisade albijoise au nom de la lutte contre l'hérésie et qui était alors rattachée pour une partie d'entre elles de cette ère au domaine royal plus tard depuis les années 1270 mais de facto gouverné conjointement par les officiers royaux d'un côté par des prélats des évêques et certains abbés très puissants dotés de vastes temporelles et très enclins de conserve d'ailleurs avec les officiers royaux à accuser d'hérésie et à manipuler à utiliser l'inquisition de l'hérésie contre tous les rebelles à l'autorité romaine à l'autorité de l'église romaine qui étaient en général aussi des rebelles à l'autorité royale française c'est dans cette région où sous le reine de Saint-Louis en gros dans les décennies qui ont suivi la croisade de la bijouoise s'est développé une sorte de co-gouvernement symbiotique par les évêques théocrates les inquisiteurs et les officiers royaux français c'est dans cette région qu'est survenue la querelle qui allait dégénérer tourner à l'escalade en particulier en un point précis sur lequel je ne m'attarderai pas l'église de Pamier un conflit de juridiction dans la petite ville ariégeoise de Pamier que l'intransigeance de Boniface VIII et celle en face de Philippe Lebel vont transformer en conflit en proxy comme on dit sur place il y a le néo-évêque de Pamier nommé par le pape parce que c'est un champion de la juridiction ecclésiastique et parce qu'il est un proche du pape Bernard Cesset en face il y a le comte de foi qui défend une juridiction contre celle de l'abbé et en fait pouvoir royal et pouvoir pontifical s'affrontent par l'intermédiaire de ces deux figures qui sont en conflit de juridiction un laïc donc le comte de foi avec le roi de France derrière l'abbé de Saint Antonin qui devient évêque de Pamier parce que justement pour l'aider à résister le pape fait de lui un évêque sans même en référer au roi de France et en le dotant à temporel alors qu'on est dans le royaume de France comme s'il pouvait agir souverainement sur place c'est à Pamier dans les années 1290 dans un des très nombreux conflits de juridiction parce qu'il y en a beaucoup il y en a partout de plus en plus en gros depuis la mort de Louis IX dans un des conflits de juridiction qui oppose les officiers royaux à l'église que survient l'escalade à un moment donné Guillaume de Nogaret choisit de faire arrêter le néo-évêque de Pamier Boniface il vient de transformer son abbé en évêché motu proprio et sans prévenir le roi de France et il le fait arrêter cet évêque en l'accusant d'hérésie qui est une accusation absolument ridicule étant donné que c'est un roche c'est une provocation évidente outrancière mais elle est suivie des faits elle est suivie d'une infraction aux normes de l'immunité des ecclésiastiques l'évêque est arrêté il est emmené en France du Nord il comparaît à Saint-Lys devant le roi de France ses serviteurs sont torturés pour leur faire avouer c'est là que c'est nouveau et particulièrement pervers une hérésie ses servite hérétique et il serait hérétique parce qu'il aurait insulté la mémoire de Louis IX de Saint-Louis donc dénier sa sainteté et donc porter offense en même temps et c'est là que c'est très habile à l'église et au roi de France le roi de France se chargeant et c'est ce qu'il explique à cette occasion de réprimer à la fois une offense à sa majesté et à la majesté du Christ à la majesté du Christ et vous voyez comment à partir d'une affaire donc j'allais dire ordinaire on est monté en généralité de par l'initiative côté français de passer de façon très provocatrice à l'usage et au maniement d'une accusation qui était spécifiquement réservée à la papauté jusque là et qui consistait à qualifier d'ennemis de la foi les récalcitrants voilà un retournement très habile comment on utilise les armes de l'adversaire et Nogaret ne va faire que ça vous avez compris que à l'étape suivante l'onifacite refusant de céder et bien au contraire face à cette provocation l'arrestation d'un évêque qui lui est proche convoquant à Rome tous les évêques de France pour juger de la conduite du roi c'est sa réaction en 1362 on a une montée encore une fois grâce à cette première provocation une montée supérieure en intensité du conflit de la part de Boniface qui ne se rend pas compte qu'il ferait mieux de s'y décélérer convoquer tous les prélats du royaume à Rome lundi nous allons juger de la mauvaise conduite du roi face à l'église d'ailleurs nous proposons au roi de venir se défendre des procureurs pour le défendre s'il le souhaite vous voyez bien à quel point c'est affirmé au roi tu n'es pas le maître chez toi tu ne l'es que dans une certaine mesure et si tu t'en prends aux intérêts de l'église tel n'est pas le cas vous voyez bien le principe qu'il y a derrière et c'est en ça que je dis qu'Anani est un tournant c'est-à-dire qu'Anani aucun pape ne se hasardera à prétendre juger de cette manière comme si la souveraineté d'un prince séculier était réellement limité à juger de la conduite d'un roi en collège avec les ecclésiastiques de son royaume cette réunion des prélats français convoqués à Rome pour juger de la conduite du roi à l'issue de ces nombreux conflits de juridiction il y a eu celui de Pamier mais je passe sur un autre important qui était aussi celui de Lyon où le roi de France s'est imposé contre l'archevêque qui était seigneur cette convocation en novembre 1302 il n'en est ressorti rien d'autre qu'un texte extrêmement général auquel j'ai déjà fait allusion la bulle unam sancta qui ne parle pas de la France qui n'en parle qu'en filigrane qui est tout à fait général et qui dit qu'il ne peut y avoir qu'une église et que c'est le titre du texte la rubrique dans le registre où il est enregistré toute créature humaine doit par nécessité de salut être soumise au pontife romain la réponse donc c'est on est en novembre 1302 en mars comme je vous le disais puis juin 1303 des accusations d'hérésie contre Boniface alors quelques mots de conclusion à propos du procès des temps je vous disais tout à l'heure qu'il n'est que une étape de plus si possible dans la montée de la crise vous me direz qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus paroxystique que d'accuser un pape d'hérésie ben si Guillaume de Nogaret et l'inventivité de Guillaume de Nogaret et son audace la confiance que lui font Philippe Lebel sont sans limite puisque le successeur de Boniface VIII Clément V résiste à une exigence que le roi de France ne veut absolument pas abandonner et qui est la reconnaissance par Rome du bien fondé de l'appel au concile contre Boniface VIII Philippe Lebel et Guillaume de Nogaret à l'élection de Clément V ont une exigence et ils vont le harceler croyant obtenir rapidement une bonne cause parce que Clément V a plus ou moins été élu sous leur influence et puis il est originaire du royaume ils vont le harceler pour que le procès de Boniface se tienne de manière posthume comme cela doit toujours être le cas d'un hérétique la mort ne fait pas cesser le crime d'un hérétique il est monnaie courante que l'on déterre des chrétiens dont il est prouvé par témoignage après leur mort qu'ils ont été hérétiques et que l'on brûle leurs ossements c'est ce que Philippe Lebel exige de Clément V et Clément V évidemment ne le veut à aucun prix car ce serait reconnaître la supériorité historique dans la défense de la foi de la royaume qui aurait effectivement sauvé l'église contre Boniface l'arrestation générale des Templiers je termine là-dessus survient alors que depuis deux ans les négociations entre le nouveau pape et le roi de France sont dans l'impasse le nouveau pape a fait toute une série de compromis il a accepté de se faire couronner à Lyon à Lyon et non pas dans le royaume de France comme le roi l'exige mais non pas non plus en Italie Lyon est aux portes du royaume pas encore annexé il a accepté toute une série de compromis mais il ne veut pas accepter ce procès en hérésie de son prédécesseur c'est le moment que choisit Nogaret pour faire arrêter l'ensemble des membres d'un ordre religieux qui est directement attaché au siège apostolique au pape dont les membres sont les gardes du corps du pape et dorment dans sa chambre en les formant de former une secte prête à subvertir la chrétienté qui a renié le Christ et qui lutte contre la foi c'est une manière une de plus que d'affirmer comme ça a déjà été le cas dans le conflit avec Boniface VIII d'affirmer que désormais le vrai défenseur de la foi celui qui a repéré une hérésie menaçante alors que la papauté ne l'avait pas opéré et pourtant sous ses yeux c'est Philippe le Bel l'ensemble de la logique de ce procès va être celle-là faire reconnaître au pape désormais par des pressions pour qu'il accepte que les templiers soient jugés et condamnés faire reconnaître au pape qu'à côté de lui il y a un autre vicaire du Christ qu'au fond il n'est que vicaire spirituel les conseillers royaux vont tenter de scinder le vicaria christique et le pape va refuser dans les discours en disant vous êtes vicaire spirituel certes nous ne le dénions pas mais le vrai vicaire temporel du Christ aujourd'hui dans la chrétienté qui devrait d'ailleurs prendre la tête de la croisade face aux infidèles à la tête de l'ensemble des chrétiens c'est celui qui a découvert les résidées templiers c'est le roi de France alors voilà je m'arrêterai là pour ne pas être j'ai déjà été un peu trop long et je vous prie de m'en excuser je pense qu'on a vraiment avec cette affaire au-delà de son importance historique propre puisque ça ça engage la grande histoire des relations entre l'église et l'État à un moment charnière on a un cas de crise de crise diplomatique qui a mal tourné qui est parti en escalade incontrôlable en tout cas incontrôlable par l'une des deux parties qui pensaient pourtant toujours garder le dessus à un moment charnière et l'église à un moment charnière